Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Côte d'Ivoire, États-Unis, un partenariat économique renforcé pour des opportunités de croissance plus durables. Sujet numéro 2. Côte d'Ivoire, le 15 novembre, une journée nationale pour célébrer la paix. Sujet numéro 3. Au pouvoir depuis bientôt 15 ans, quand l'après Ouattara fait peur au cadre du RHDP. Sujet numéro 1. Le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrasouba, a organisé une rencontre stratégique le jeudi 14 novembre 2024 au Postel 2001, situé au plateau. L'objectif de cette rencontre s'inscrit dans le renforcement des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, dans une dynamique qui vise à stimuler les investissements et le développement économique mutuel. Lors de cet échange, les représentants des deux pays ont abordé les moyens de renforcer les liens économiques et d'intensifier les échanges dans des secteurs tels que l'industrie, l'économie numérique et les infrastructures. Cet engagement vise à offrir de nouvelles perspectives d'investissement en Côte d'Ivoire, contribuant à la réalisation du Plan National de Développement, PND, 2021 à 2025, tout en ouvrant les portes du marché américain aux produits ivoiriens. De nouvelles perspectives économiques pour la Côte d'Ivoire Dans son intervention, Suleymane Diarassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie a exposé toutes les priorités d'investissement en Côte d'Ivoire. En effet, le ministre a expliqué en long et en large les possibilités offertes par le Programme National de Développement, PND, pour les investisseurs américains. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis s'élèvent actuellement à environ 2 milliards de dollars. De son côté, Mme Robinson, coordinatrice de l'agence Prosper Africa, a rappelé que les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis s'élèvent actuellement à environ 2 milliards de dollars. Elle a par la même occasion souligné les multiples opportunités de collaboration, en particulier dans l'économie numérique et les infrastructures. En poursuivant, Mme Robinson a également discuté des moyens de promouvoir les produits Made in Côte d'Ivoire sur le marché américain. Ces efforts visent à intégrer les produits ivoiriens dans de grandes chaînes de distribution aux États-Unis, permettant ainsi aux PME ivoiriennes d'accéder à de nouvelles opportunités de croissance. Prosper Africa, un partenaire pour dynamiser l'économie ivoirienne L'initiative Prosper Africa, lancée par le gouvernement américain, vise à renforcer les investissements et échanges commerciaux bilatéraux avec l'Afrique, dans la Côte d'Ivoire. En collaborant avec l'administration ivoirienne et les entrepreneurs locaux, Prosper Africa aident à identifier les secteurs à fort potentiel de croissance et à mettre en œuvre des technologies avancées, a martelé Mme Robinson. Faut-il noter que l'un des projets emblématiques de Prosper Africa en Côte d'Ivoire consiste à mettre en place un guichet unique pour le commerce et l'industrie, ainsi que des systèmes de gestion intégrés, ERP, pour les entreprises partenaires. Ce projet vise à moderniser les opérations commerciales, à améliorer la transparence et à soutenir la montée en compétence des entreprises ivoiriennes. La journée nationale de la paix depuis son institution officielle, en 1996, en Côte d'Ivoire par l'ex-président de la République Henri Conan Bédier est devenu aujourd'hui un héritage pour l'unité ivoirienne. La Côte d'Ivoire, pays à l'histoire riche et mouvementée, célèbre chaque année la journée nationale de la paix, une occasion de réflexion collective sur les valeurs essentielles de cohésion sociale, de tolérance et de dialogue. Instituée sous la présidence d'Henri Conan Bédier, cette journée trouve son origine dans les défis sociopolitiques auxquels la nation a été confrontée. L'historique d'une journée symbolique La journée nationale de la paix a été instaurée par décret présidentiel le 7 mars 1996, sous le mandat du président Henri Conan Bédier. Ce dernier, conscient des tensions ethniques et politiques naissantes dans le pays, souhaitait renforcer les piliers de l'unité nationale en mettant en avant la paix comme une valeur fondamentale. Cette célébration, fixée au 15 novembre de chaque année, est devenue un rendez-vous majeur pour les Ivoiriens de toute origine, les incitant à renouveler leur engagement pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Les motivations de l'institution de cette journée L'institution de cette journée s'inscrit dans un contexte marqué par des divisions croissantes au sein de la société ivoirienne. Le président Bédier, un héritier des idéaux d'Oufouette Boigny, père fondateur de la nation et apôtre de la paix, a voulu perpétuer cet héritage en promouvant le dialogue comme solution aux différents. L'objectif principal était de sensibiliser les citoyens à l'importance de la paix comme condition sine qua non du développement économique et social. À travers cette journée, les autorités espéraient aussi renforcer la résilience face aux crises et encourager les initiatives communautaires en de la cohésion sociale. Un appel à l'action et à faveur la réconciliation. Chaque année, la journée nationale de la paix est marquée par des activités variées, conférences, marches symboliques, concerts, et cérémonies interreligieuses. Ces événements visent à rappeler que la paix ne se décrète pas mais se construit quotidiennement grâce à l'implication de chacun. Cette journée invite également les leaders politiques, religieux et communautaires à adopter une posture de responsabilité en œuvrant pour le bien commun. Elle résonne comme un rappel de l'importance de privilégier le dialogue, même dans les moments de désaccord. Un héritage à pérenniser. Plus qu'une simple commémoration, la journée nationale de la paix est devenue un élément clé du calendrier sociopolitique ivoirien. En dépit des défis persistants, elle demeure un symbole d'espoir et de résilience, rappelant à tous que l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur une paix durable. En instituant cette journée, le président Henri Conan Bédier a offert aux Ivoiriens un cadre pour célébrer leur unité dans la diversité et pour œuvrer ensemble à la construction d'une nation forte et harmonieuse. La paix, comme il l'a souvent rappelé, est une richesse inestimable qu'il faut protéger et cultiver. Sujet numéro 3 Depuis près de 15 ans, Alassane Ouattara règne en maître sur la scène politique ivoirienne, consolidant sa position à travers le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Mais alors que la fin de son mandat en 2025 se rapproche, une question cruciale émerge, qui prendra les rênes après lui ? Une transition incertaine. Alassane Ouattara, figure charismatique et pilier central du RHDP, n'a pas encore clairement désigné un successeur officiel. Cette absence de positionnement ferme crée des tensions internes au sein du parti. Les cadres, qui ont bâti leur carrière et ambitions autour de sa vision, craignent une transition mal maîtrisée qui pourrait affaiblir le RHDP face à une opposition de plus en plus organisée. Des luttes de pouvoir interne Les signaux d'une guerre de succession sont de plus en plus visibles. Plusieurs figures influentes du RHDP, autrefois unies sous l'égide de Ouattara, commencent à se positionner pour obtenir un rôle clé dans l'après-Oattara. Ses rivalités internes fragilisent le parti, remettant en cause son unité. Des personnalités comme Tenebi Rahima Ouattara, Ahmed Bakayoko, de son vivant, et Kandia Kamara ont souvent été citées comme prétendants potentiels, mais aucun consensus n'émerge, laissant la porte ouverte à une fragmentation du parti. La peur d'une débâcle électorale Les cadres du RHDP craignent également une baisse de popularité en l'absence d'Alassane Ouattara. Sa stature internationale et son influence économique ont maintenu une certaine stabilité. Cependant, sans une figure aussi forte à la tête, le RHDP pourrait faire face à des défis électoraux majeurs, notamment avec le retour en force de l'opposition incarnée par Laurent Gbagbo, Jean-Louis Billon, et potentiellement Guillaume Soro. Les scénarios possibles Pour maintenir sa domination, le RHDP pourrait 1. Tenter de réconcilier les factions internes pour unifier le parti autour d'un candidat unique 2. Miser sur un dauphin discret mais efficace, capable de perpétuer la vision de Ouattara tout en répondant aux attentes d'une nouvelle génération d'électeurs 3. Affronter une scission, ouvrant la voie à une recomposition politique majeure en Côte d'Ivoire Conclusion L'après-Ouattara représente un défi existentiel pour le RHDP Si le parti échoue à gérer cette transition, il risque de perdre le contrôle qu'il a su conserver depuis 15 ans. En attendant, l'incertitude demeure, alimentant les craintes des cadres et les ambitions de ceux qui voient dans cette situation une opportunité.